Bonjour et bienvenue dans EZO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'ésotérisme. Petit disclaimer, ceci est ma vision des choses. L'ésotérisme est un courant qui se divise dans une quantité de genres différents et une vie entière à l'étudier ne suffirait pas à connaître chaque domaine et encore moins chaque sujet en profondeur. Cela fait dix ans que j'étudie l'ésotérisme et je suis loin de tout connaître. Il est donc possible que je dise quelque chose de faux ou qui ne correspond pas à ce que vous, vous croyez. Car oui, dans ce domaine, chacun a sa propre croyance. J'ai rencontré un certain nombre de personnes et chacun croyait avoir la réponse absolue. Ils en étaient tellement persuadés qu'ils arrivaient à faire croire, même voir, certaines choses qui n'existaient pas à des gens. Juste par la force de leur foi qu'ils dégagent. C'est un milieu compliqué où il faut parfois se remettre en question et ne pas voir de la magie à chaque fois qu'il y a une mouche qui pète. Il faut garder une part de scepticisme et ne pas tomber dans la crédulité. Au cours de votre initiation, vos croyances vont changer. La voie de l'ésotérisme est un chemin en perpétuelle évolution. Vous changerez d'avis de nombreuses fois. Vous vous remettrez en question pour arriver à une forme d'illumination. Mais attention, c'est un chemin parsemé d'embûches. Et qui peut, au contraire, vous emmener dans un terrain sombre qui vous fera dépérir. Avant de partir dans des explications sur ce qu'est l'ésotérisme, je vais un peu vous raconter pourquoi j'ai commencé cette voie ainsi que mon parcours. J'ai commencé pour la pire des raisons. J'avais 16 ans et ma copine de l'époque m'avait trompé. Je n'avais qu'une seule envie, me venger. J'avais déjà sujeté des trucs sur l'occulte à l'époque sur un site qui s'appelait Diablus. Un genre de forum qui regroupait bon nombre de postes sur l'occulte, de l'histoire, des rituels et bon nombre de sujets différents. J'avais donc décidé de me venger en bon Dark Sasuke de l'époque qui va lancer un sort pour me dire son ex. Mais, même si j'étais con, bon, je le suis toujours, je n'ai pas voulu me lancer à l'aveugle dans ce domaine pour ne pas avoir trop de problèmes. Même si dans tous les cas, expert ou non, si tu utilises la magie pour faire le mal, il va t'arriver des bricoles. J'ai donc étudié l'ésotérisme et c'est à ce moment que tout a changé. J'ai changé. Je suis entré dans un monde merveilleux, aux multiples facettes, avec des histoires, des techniques et de nombreux sujets super intéressants. C'était la première étape de mon initiation pour mon illumination. Attention, illumination est un terme alchimique qui veut dire s'éveiller. Éveiller sa conscience au-delà des choses, au-delà du monde matériel, un peu comme les moines tibétains. Ne me prenez donc pas pour un illuminé cinglé. Et je le voyais à l'époque. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis passé dans un lycée pro où je trouvais que la moitié des personnes étaient cons et l'autre qu'ils étaient des gamins. Je ne me sentais pas à ma place et j'avais l'impression d'être trop vieux pour ces conneries. Je passais donc la plupart de mon temps au CDI à étudier l'ésotérisme. Quoique, j'ai surtout lu pas mal de romans de Pierre Bottero. Un très bon auteur. Ma vision du monde a changé. Ma vision des gens. J'ai appris à voir au travers des choses. À m'éloigner du mal pour offrir la bonté aux autres. Ouais, bon, j'avoue que dit comme ça, ça fait un peu qu'on peut. En plus, c'est assez drôle parce que je dis m'éloigner du mal, mais ça n'a pas l'air logique vu que je parle particulièrement de démons. D'ailleurs, souvent les gens pensent que je suis satanique ou que je suis le mal incarné. Mais les gars, se renseigner sur un camp ne veut pas dire en faire partie. On pourrait même dire que je fais de la prévention. C'est important de connaître vraiment nos adversaires. Mais bon, pour moi et comme beaucoup, l'étude des démons, c'est surtout parce que c'est fascinant et intéressant. Mais là n'est pas la question. Pour en revenir au sujet, j'ai rencontré de nombreuses personnes liées à l'occulte. Et s'ils m'ont bien appris une chose, c'est de ne pas faire entièrement confiance à ces personnes. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont mal intentionnés. Mais c'est pas parce qu'on croit avoir raison qu'on a raison. Plein de gens vont vous dire qu'ils parlent avec tel démon, tel dieu, qu'ils couchent avec des succubes, voire l'élite elle-même. Qu'ils sont des réincarnations de dieu. Beaucoup se confortent dans leurs illusions et nombreux se croient puissants. J'ai appris à bien prendre du recul et tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Par exemple, si vous allez voir quelqu'un pour en apprendre plus sur vos vies antérieures. Il va vous dire vous avez vécu ça, ça et ça. Ne dites pas Amen directement. Le mieux, même si c'est coûteux, c'est de consulter plusieurs spécialistes et dire à chaque fois que c'est la première fois. Ainsi, il ne sortira pas les mêmes choses par que vous lui aurez suggéré avant. Je ne vous dis pas de vous méfier parce que la personne est mal intentionnée. Même s'il y a beaucoup de charlatans. Mais parce qu'elle peut être persuadée que ce qu'elle dit est vrai sur vos vies antérieures. Alors qu'elle se fait peut-être juste des films. Bon, assez parlé de moi, il est temps de parler de l'ésotérisme en lui-même. Pour beaucoup, l'ésotérisme c'est plutôt obscur. On a déjà entendu ce mot sans trop savoir ce que c'était. Mais si je vous dis science occulte, ou même magie, là ça vous parle. Mais attention, le terme magie pour le grand public, ce sont des magiciens qui font de l'illusionnisme. Ça n'a rien à voir. Étymologiquement, l'adjectif grec ésotérique, ésotéricos, vient du grec ancien ésotéros qui signifie intérieur. C'est un ensemble d'enseignements secrets réservés à des initiés. On les appelle les ésotériques, alors qu'à l'inverse, pour les personnes non-initiées, on les appelle des exotériques, en soi des gens ordinaires. Il existe de nombreuses façons de pratiquer des arts ésotériques, ainsi que diverses finalités. Le développement spirituel et l'illumination, avec par exemple la haute magie ou l'alchimie, disons spirituelle, pas celle qui cherche à changer le plan en or, mais l'homme en homme illuminé. Les soins avec les magnétiseurs, la guidance avec la médiumnité et le tarot, ainsi que des changements et des améliorations de nos vies, à l'aide de rituels de magie différentes. On dit magie blanche, noire, rouge, bleue, mais la magie n'a pas vraiment de couleur. C'est surtout pour les classer selon leurs utilisations. Bleu pour la protection, rouge pour l'utilisation du sang, blanche si on l'utilise pour faire le bien ou invoquer des anges, et noir si on l'utilise pour invoquer des démons et faire les vilains. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie. C'est un tout. C'est le praticien qui va l'utiliser à bon ou mauvais escient, et qui va en payer le prix, un petit retour du karma. L'ésotérisme a plus ou moins toujours existé. On trouve même de vieilles peintures rupestres, dans les grottes de Lascaux par exemple, avec une peinture de chasse magique censée conférer aux hommes la puissance sur le gibier, ou encore dans la grotte des trois frères en Ariège avec la peinture d'un chaman ou d'un sorcier. Tout a bien évolué et on en voit encore partout, même dans les religions les plus connues, alors que certaines disent être contre. Dans le christianisme par exemple, on allume une bougie et on prie les anges ou dieux. C'est de la magie, désolé. C'est exactement la même chose que dans un rituel, quand on invoque une entité, esprit élémentaire ou démon. C'est la même méthodologie, pour la même finalité. Dans le judaïsme on a la cabale, dans l'islam le soufisme, la quête de l'immortalité pour les taoïstes, l'initiation pour le nirvana chez les bouddhistes, etc. Les métiers liés à l'occulte ont également évolué. Les alchimistes de l'époque sont devenus des chimistes. Les guérisseurs qui auscultaient des patients et donnaient leur propre préparation pour les soigner sont devenus les médecins qui ausculptent, et les remèdes viennent de ceux qui travaillent en pharmaceutique, utilisant directement des molécules et des éléments venant de la nature, que l'on a appris à utiliser avec nos technologies et nos recherches. En fait, les sciences d'autrefois étaient des sciences occultes, méconnues. On criait à la sorcellerie et au charlatanisme. Mais c'est juste qu'autrefois nous n'avions pas les compétences et les technologies pour les comprendre. Et je pense que maintenant, beaucoup de sciences que l'on appelle pseudo-sciences, sont des sciences qui seront prouvées avec l'évolution des recherches et des technologies. Pas toute attention, il y a quand même du bullshit. Ça me fait penser à une phrase qu'a sorti un docteur dans la série Salem. Bon, je ne me rappelle absolument plus quel était le nom du docteur ni la phrase exactement, mais ça disait quelque chose comme ça. Les magies d'aujourd'hui sont les sciences de demain. J'aime beaucoup cette phrase, criante de vérité, mais pas absolue, nous sommes d'accord. Bref, j'espère avoir éclairé un peu vos lanternes. C'est donc de cela que nous allons parler au cours de cette émission. Et la religion générale étant pour moi une forme d'ésotérisme, nous allons aussi aborder des choses bibliques. À part ça, je vais vous présenter de façon claire et simple, je l'espère, différents courants et méthodes. Le but étant de présenter et non de faire un cours complet. Je vais souvent parler de généralité et pas forcément aller dans les détails pour ne pas non plus perdre les gens. Je veux juste qu'ils s'intéressent et fassent eux-mêmes leurs recherches. C'est beaucoup plus instructif et j'ai quand même peur de dire des bêtises. Voici une petite liste de sujets concernant l'ésotérisme et qui pourront être abordés. L'ithothérapie, voyance, les différents satanismes, le baphomère, l'alchimie, le tarot, le pendule, le magnétisme, voyage astral, le vaudou, le chamanisme, les rituels, les quatre éléments, les protections, les possessions, l'aura, le druisme, etc. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez envie de voir la suite. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai deux choix pour le prochain épisode. Alors, à vos commentaires ! Pour le mois prochain, est-ce que vous voulez un épisode sur différents types de voyances assez insolites ou bien un épisode sur les fêtes païennes ? Sur ce, like, commentaire, abonnement. Partage un maximum la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Tipeee, utip pour la pub et la thune. Rendez-moi riche, rendez-moi célèbre. La bise. Parade-moi riche, rendez-moi恋 source. J'ai l'impression que vous voulez un abyss deüler. Parade-moi riche. Parade-moi riche. Parade-moi riche, beweufacture.